Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter les asservissements. Alors on a un certain nombre de connaissances à maîtriser. Alors déjà, identifier et décrire la chaîne d'information et la chaîne d'énergie d'un système, ça a déjà été fait précédemment dans des cours. Ensuite, différencier un système asservi d'un système non asservi. Notamment, comme on a pu le voir précédemment, dans un système asservi, il y a une boucle de rétroaction qui permet de comparer ce qu'on obtient à ce qu'on voudrait, ce qui n'apparaît pas dans un système non asservi. Ensuite, pour le bac, vous devez savoir identifier les paramètres à partir d'une réponse indicielle. Je vous l'expliquerai plus tard. Associer un modèle de comportement du premier ou du second ordre à une réponse indicielle, on verra ce que ça signifie concrètement par la suite. Alors, dans les rappels, donc une chose que vous devez savoir maîtriser, l'information peut apparaître trois niveaux différents. L'information binaire, c'est simple, c'est tout ou rien, zéro ou un. Deux niveaux d'informations différents. Ensuite, une information analogique. Ici, je vois une évolution donnée dans le temps. Et j'observe un point. Si je me déplace un petit peu sur la courbe, je vais voir une infinité de positions possibles sur la courbe. à la différence d'une information dite numérique. Dans une information numérique, on utilise en fait des informations binaires, mais qu'une, donc on n'a qu'une seule possibilité. On a un certain nombre qui dépend du nombre de bits que l'on va mettre. Le nombre de bits, c'est le nombre de chiffres qui peuvent prendre de valeur, zéro ou un. Par exemple, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, très régulièrement, c'est pas le cas à 100% du temps, mais c'est souvent le cas, on code une information sur 8 bits, c'est-à-dire qu'on utilise comme ça un mot binaire comprenant 8 informations binaires. Donc en tout, j'aurai deux possibilités sur la première, alliées à deux sur la seconde, etc. etc. jusqu'à la dernière. Donc j'aurai deux à la puissance 8, parce que j'ai 8 bits dessus. Ce qui me donne 256 possibilités, mais on peut avoir des éléments qui sont codés en plus ou moins de bits que ça. Alors lorsque c'est codé en 8 bits, on va parler d'un octet. Alors, si je regarde mon information analogique, en fait, je peux la convertir en une valeur numérique. Pour ça, je vais utiliser ce mot binaire. Et je me rends compte que je ne peux pas décrire la courbe en passant par une infinité de positions. Là, je vais passer d'une valeur à l'autre. Et je vais aller d'incrément en incrément. Je n'aurai jamais une continuité d'évolution, mais j'aurai toujours une discontinuité. Ensuite, parce qu'il y a quelqu'un d'inservisement, j'ai une consigne, je veux faire quelque chose. Par exemple, mon pilote de bateau me permet au bateau de suivre un cap. Et j'ai de la houle, j'ai du vent, qui va vouloir contrarier ce cap-là. Donc, ma sortie réelle peut être différente de la sortie qui est attendue. Donc, mon cap réel peut être différent. Et si c'est le cas, le système doit agir en conséquence. Ce qui fait que les perturbations vont perturber mon système, mais grâce à l'asservisement, je vais pouvoir gérer tout ça. Donc, suivre les variations d'une grandeur d'entrée, s'opposer à l'influence des perturbations extérieures. Ensuite, dans cette partie-là, je vais vous présenter la terminologie, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui nous intéressent en asservisement. Et donc, il va falloir maîtriser. Alors, on va parler souvent de régulation. Puisque la régulation, j'ai une entrée et je vais fixer à un certain moment une valeur comme étant constante dans le temps. Et je vais vouloir observer la sortie en conséquence. Par exemple, sur mon système, j'ai un moteur et je vais mettre en entrée du moteur une certaine tension. Et à partir de là, je vais observer l'évolution de la vitesse de rotation de mon moteur en fonction du temps. Donc, ma sortie, ce serait la vitesse de rotation et mon entrée, ce serait la tension. Donc, on observe que la vitesse de rotation, par exemple, si c'est elle à laquelle on s'intéresse, la vitesse de rotation ne passe pas de 0 jusqu'à la valeur max d'un coup. Elle met un certain temps pour stabiliser vers une certaine valeur. Donc, on va parler de RT pour régime transitoire. Donc, c'est le régime qui me permet de passer de, par exemple, ici 0, donc ma valeur initiale, jusqu'à la valeur stabilisée. Et ensuite, une fois que je suis stabilisé, donc il va falloir s'entendre sur, à partir de quand je pourrai dire que je suis stabilisé. Et bien là, je vais avoir ce qui s'appelle le RT, régime permanent. Alors là, c'est la réponse indicielle, c'est-à-dire la réponse à un indice. L'indice, c'est ce qu'on a mis ici. Donc, le terme régulation, réponse indicielle, il faut connaître. Des fois, on va parler aussi de mode statique. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette première ligne, mon entrée est une constante. Mon entrée ne varie pas en fonction du temps. Voilà. Ensuite, je peux avoir un mode dit en poursuite, c'est-à-dire, on va qualifier ça aussi de mode dynamique. Là, j'ai une évolution en fonction du temps qui va pouvoir avoir lieu. Par exemple, je vais vouloir piloter une cabine d'ascenseur et je vais vouloir avoir une vitesse constante. Mais entre les deux, je vais vouloir maîtriser l'accélération et la décélération de ma cabine d'ascenseur. Donc, le système va essayer de suivre cette consigne-là. Là, je serai un mode qui s'appelle dynamique. La valeur de l'entrée évolue au cours du temps. Ensuite, il va falloir qualifier les systèmes asservis. On va parler déjà de rapidité. La rapidité, en fait, c'est la rapidité d'un système, c'est le temps qu'il va mettre pour converger vers une certaine valeur. Donc là, ici, j'observe un système rapide parce que le temps qui est mis entre le début du signal et la convergence est assez faible, à la différence de ce qui est représenté ici en bas, où on va passer de la même valeur initiale à la même valeur finale, mais en mettant plus de temps. Donc, ça va être étiré vers la droite. Ici, j'aurai un système qui est dit lent. Ensuite, on va parler de stabilité. Alors, qu'est-ce qu'un système stable ? C'est un système dont la sortie finit quand même à converger au bout d'un certain temps vers une certaine valeur. Alors ici, qu'est-ce qu'on observe ? On observe des oscillations, mais l'amplitude de ces oscillations a tendance à diminuer au cours du temps, on converge vers une certaine valeur. La différence de la courbe du bas, où là, on se rend compte que les oscillations augmentent au cours du temps, c'est-à-dire l'amplitude des oscillations devient de plus en plus importante. Donc là, on va vers un système stable. Si le temps augmente, on se rend compte que, c'est sûr, on ne va pas converger. Ensuite, dernier point, il y a ce qu'on appelle la précision. La précision, qu'est-ce que ça va être ? Je veux converger vers une certaine valeur, et en réalité, ma valeur risque d'être sensiblement différente. Et la différence entre les deux, entre la valeur souhaitée et la valeur obtenue, c'est ce qu'on appelle la précision du système. On va regarder ça en régime permanent. Donc, en régime transitoire, en première partie, ça ne rime à rien, mais en régime permanent. Je peux avoir, à prendre en compte, une précision lorsque le système est en régulation. D'accord ? J'ai une entrée qui est constante, donc une sortie qui sera constante. Ou, je peux regarder ce qui se passe lorsque le système est en poursuite. Donc, je veux une sortie qui évolue d'une certaine manière au cours du temps. Donc, par exemple, là, je vais me fixer un instant donné, et je vais regarder pour cet instant donné, donc pour la même abscisse, la différence entre les deux ordonnées. Alors, d'un point de vue global, tous ces aspects sont liés, c'est-à-dire la rapidité, la stabilité et la précision. En général, on cherche à trouver un compromis entre stabilité et précision avec une rapidité satisfaisante. Une fois, lorsqu'on fait des modifications, si j'ai un système plus rapide, il risque de devenir, par exemple, instable. Voilà. Donc, tous ces aspects sont liés. Alors, votre but, c'est de ne pas être spécialiste de tout ça, donc juste connaître les éléments-là. Alors, rapidement. On retrouve une structure d'un système automatisé. Ce n'est pas exactement la structure du système automatisé, mais c'est une chaîne, en fait, qui décrit les composants au niveau de la chaîne d'action. Comme c'est un système asservi, on prend l'information via un capteur, et on a toujours un comparateur, ici, qui compare la consigne avec ce qui est mesuré, donc ce qui est obtenu, effectivement, et en fonction, donc, plus l'écart, ici, est important, plus il va falloir corriger et dire à l'actionneur, par exemple, au moteur, au vérin, etc., de se bouger, donc d'agir d'une certaine manière. Je prends un exemple simple pour illustrer mes propos. J'ai, par exemple, un chauffage, donc je fixe une température, donc on signe, mon chauffage va chauffer, donc j'aurai un système dynamique qui a une certaine évolution, donc on verra ce que c'est un système linéaire du premier ordre, du second ordre, on verra dans une vidéo suivante. Et donc, au final, j'obtrai une certaine température. Cette température est relevée par un capteur, et donc je vais comparer la température que j'ai demandée en consigne avec la température qui est obtenue. Si j'ai une différence qui est faible, ça veut dire que je n'ai pas besoin de chauffer beaucoup. Si j'ai une différence importante, par exemple, si la consigne est franchement plus grande que la valeur réelle, ça va vouloir dire que mon chauffage va devoir beaucoup chauffer. Ensuite, concept utile à l'étude des systèmes automatisés, tout à l'heure on a parlé de régime transitoire et de régime permanent. On va définir le régime permanent à partir de ce qu'on appelle et R, 2 fois le note juste, 5%. C'est-à-dire que, par exemple, je veux obtenir à la fin la valeur 1 en sortie. Je vais me fixer une zone de plus ou moins 5%. Donc, de 0,95, c'est-à-dire 5% en tout, jusqu'à 1,05. Je fais cette zone-là. Et je vais regarder l'évolution de ma sortie. Je vois qu'ici, je suis en dessous de la zone. Là, j'arrive dans la zone, mais j'en repars. Je ressors de la zone. Je re-rentre dans la zone. Je peux en ressortir, en re-rentrer, en ressortir, etc. Le temps de réponse du système à 5%, c'est le temps que l'on va mettre pour rentrer définitivement, c'est très important, le mot définitivement, dans la zone des plus ou moins 5%. C'est-à-dire que là, je rentre dans la zone, ici, mais j'en ressors. Donc, le temps à 5% ne peut pas être celui-là. Ensuite, ici, je rentre dans la zone, et j'y reste toujours. C'est pour ça que le temps à 5% était bien celui-là. Si, après, la courbe rouge redescendait en dessous de 0,95, ça n'aurait pas été, ce temps-là, le temps à 5%. Voilà. Et à partir de là, donc, à partir de ce temps-là, on va définir le régime transitoire, c'est tout ce qui est avant, avant de rentrer dans la zone des plus ou moins 5%, et le régime permanent, c'est lorsque, à partir du moment où on y est rentré. Voilà. Ensuite, dans la vidéo suivante, je vous présenterez l'ordre des différents systèmes qui existent.